... Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue en région centre-val-de-loire, bienvenue en Indre-et-Loire, en terre de Touraine, jardin de la France et pays de la douceur de vivre. Il y a bien longtemps que nos dirigeants ont été attirés par cette douceur et y ont même construit, il y a bien longtemps, de nombreux châteaux qui font la joie des touristes maintenant. Amboise, Chinon, Loche, Chenonceau, Villandry, Azèlerideau, pour ne citer que cela. Nous avons une situation géographique et des voies de communication qui ont permis de ne pas être isolées et d'être ouvertes sur l'extérieur. La première, c'est la Loire. Ce fut plus tard la Nationale 10, la voie de chemin de fer, l'autoroute A10, mais aussi l'A28, l'A85, et puis dernièrement, le prolongement de la ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux. Un vrai carrefour entre le nord et le sud, mais aussi entre l'ouest et l'est. Mais au prix fort pour l'agriculture, qui a perdu en moyenne 2000 hectares par an ces dernières années. Une agriculture très diversifiée, avec 3200 exploitations professionnelles, qui se répartissent en part égale entre les cultures spécialisées, la polyculture élevage et les grandes cultures. Nous avons les plus petites exploitations de la région, environ 25 hectares de moins que la moyenne régionale. Nous produisons le tiers du lait régional, la première AOP de fromage de France, de fromage de chef de France avec le Saint-Mort de Touraine, la moitié des pommes et des poires, mais aussi les meilleurs vins de la vallée de la Loire, qu'ils soient blancs, rosés, rouges ou effervescents. Si, si, c'est vrai. Un département de zone intermédiaire qui voit son économie chahutée de partout. Des grandes cultures sur des sols à potentiel moyen qui perdent de l'argent depuis plus de 5 ans. De l'élevage, comme partout, en situation difficile et qui voit ces zones défavorisées disparaître, avec des conséquences sur la viabilité des exploitations pour plus de 50% de nos éleveurs. Et des productions spécialisées confrontées à la concurrence des conditions de production, mais aussi pour beaucoup à des coûts de main-d'oeuvre élevés. Nous avons très peu d'entreprises agroalimentaires implantées sur notre département. Et les décisions, elles sont prises ailleurs. Notre histoire syndicale des années 70, avec le manque d'unité, y est pour quelque chose. Ici même, il y a plus d'un an, se tenait le Congrès national de la coordination rurale. Et où le président départemental se disait fier d'être le responsable de la FDCEA d'Indre-et-Loire. Cette guerre syndicale, elle dure depuis 1969, quand la FDCEA 37 quitte la FNSEA. Mais cinq jeunes agriculteurs refusent d'abandonner la vision ouverte et tourner vers le progrès que proposent la FNSEA et le CNJA. Ils fondent en 1970 l'UDSSEA 37. Le chemin fut dur, avec des combats parfois violents, des divisions au sein des familles, des pneus crevés lors de réunions locales. Notre vision du syndicalisme, c'est de former, d'informer, de défendre, de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer l'exercice du métier. Nos aînés avaient cette ambition et ont su développer des services pour accompagner nos adhérents. Tout de suite, ils créent le journal Terre de Touraine qui deviendra très rapidement la référence agricole du département. Le développement des services nous a permis de rentrer dans les exploitations en apportant un accompagnement concret aux préoccupations des agriculteurs. Ça a commencé par la création du centre de gestion Cefiga, suivi par le droit rural, social, mais bien sûr aussi toutes les questions liées à la PAC. Au final, pas une préoccupation pour les agriculteurs qui n'ait sa place à l'UDSOR. Nous avons gagné la première fois les élections chambres en 1995. D'ailleurs, 1995, c'était un an après la tenue du congrès de la FNSEA ici même. Gageons que l'histoire se répète et que l'an prochain nous ayons ici mais vous aussi tous dans vos départements une très belle victoire. Nous tenons tous ici au serment de l'unité paysanne qui est un élément fondateur de notre maison. En Touraine, nous savons comme peu de départements, heureusement, ce que veut dire la division. Neutralisation des forces, désengagement des agriculteurs qui ne veulent pas de bagarre intestine et sans doute des opportunités ratées des initiatives non prises. Loin de vouloir donner des leçons à quiconque et à l'aube d'une nouvelle échéance stratégique pour notre réseau, je me permets de vous rappeler quelques fondamentaux. L'unité paysanne doit prévaloir en permanence. Nous ne voulons pas de neutralité qui ne sert que à l'intérêt personnel. Nous ne voulons pas d'intérêt syndical où l'on perd son âme. Nous ne voulons pas non plus d'une unité qui écrase. Nous voulons une unité où nous pouvons, où nous devons débattre, défendre nos points de vue, nos intérêts, même s'ils sont divergents. Notre métier ne peut pas se payer le luxe de la division. La société autour de nous change, bouge, les demandes sont parfois contradictoires et nos agriculteurs sont perdus. Ils se sentent agressés. Mais notre culture, c'est celle de la recherche de solutions. L'évolution sociétale concerne aussi les agriculteurs. Les discours doivent être suivis d'actes, de congrès. Dans notre département, particulièrement impacté par les emprises agricoles, si certains se contentent de dénoncer, nous, nous nous impliquons, nous négocions, nous construisons des solutions avec les aménageurs et les agriculteurs. Et quand on travaille à de vraies solutions concrètes pour les agriculteurs, ils nous suivent. Adhérents ou non, ils participent à nos réunions et reconnaissent notre travail. On tend à l'unité paysanne. Les agriculteurs nous jugent sur nos actes plus que sur nos discours. Le contrat de solution porté par la FNSEA et notre Éric Thirouin régional est dans le même esprit. Face aux pressions subies par les agriculteurs, ce sont des solutions qu'il nous faut que nous trouvions. Je suis heureux de vous recevoir en Touraine. Profitez de la douceur de vivre, des exceptionnelles rillettes de Tours qui n'en déplaisent à nos amis sartois. Elles sont les meilleures de France. restaurez-vous, passez un très bon congrès et au pays de Rabelais, bevez toujours et ne mourrez jamais. Sous-titrage ST' 501